Conseil tenu par les rats Un chat nommé Rodilardus faisait des rats telles des confitures que l'on n'en voyait presque plus tant il en avait mis dedans la sépulture. Le peu qu'il en restait, n'osant quitter son trou ne trouvait à manger que le quart de son sou et Rodilard passait chez la jante misérable non pour un chat mais pour un diable. Or, un jour qu'au haut et au loin le galant alla chercher femme pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame le demeurant des rats atteint chapitre en un coin sur la nécessité présente. Dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente opina qu'il fallait et plus tôt que plus tard attacher un grelot au cou de Rodilard. Qu'ainsi, quand il irait en guerre de sa marche avertie, il s'enfuirait en terre qu'il n'y savait que ce moyen. Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen. chose ne leur parut à tous plus salutaire. La difficulté fut d'attacher le grelot. Lundi « Je n'y vais point, je vois si saut. » L'autre « Je ne saurais. » « Si bien que sans rien faire, on se quitta. » J'émeins chapitres vus qui, pour néant, se sont ainsi tenus. Chapitres non de rats, mais chapitres de moines, voire chapitres de chanoines. Ne faut-il que délibérer la cour en conseillers foisonne ? Est-il besoin d'exécuter ? On ne rencontre plus personne.